bonjour j'espère que tu vas bien je veux partager ici sur ma page avec toutes celles qui me voient et m'écoutent je veux parler de la grâce de se sentir béni de la gratitude de cette nuit noire de l'âme et comment on peut sortir de là comment ça fonctionne pour allumer la bougie à l'intérieur et te dire que tu n'es pas seul pour le moment moi je m'arrête trois fois par jour oui je vais parler aussi de la magie de trois fois par jour je m'arrête trois fois par jour quelques minutes je vais dans le silence je vais à l'intérieur je m'arrête déjà un grand effort déjà une grande réussite et s'il y avait quelque chose que tu devais retenir de la vidéo que je fais ici c'est arrête toi trois fois par jour cinq minutes est ce que tu es capable d'aller dans le silence je sais que beaucoup de personnes qui commencent à travailler avec moi au début savent pas faire ça du tout du tout du tout parce que l'attention elle est complètement dans la tête et la tête rend dingue puisque la tête te rend dingue parce que la tête va te dire fait 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 tu n'y encore pas c'est encore pas bon il te faut quelque chose il te manque quelque chose quelque chose ne tourne pas rond quelque chose va pas bien tu dois tout arranger tu dois t'arranger tu dois arranger ta vie tu dois arranger ton monde et elle te rend dingue et alors que c'est pour cette raison là que oui tu vas obéir tu vas faire mais te rend de plus en plus dingue est ce que tu connais ça et donc aller dans le silence ça veut dire que ça ça devient très très fort ça va hurler pourquoi tu es assise tu as des choses à faire mieux que ça et par la réalité et que nous nous le moment que tu comprends ça que nous il n'y a rien de mieux à faire que d'être à cet endroit là où se trouve la lumière où se trouve cette source de la joie la source imagine toi tu as faim tu as soif tu vas te promener dans un désert et ta tête va te dire avance encore un peu tu vas trouver l'oasis tu vas trouver l'oasis et tu crèves de soif et tu crèves de soif et tu as trop chaud et ta tête dit non non je sais où c'est l'oasis avance 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 et tu sais que tu ne vois pas cette oasis tu sais même pas est ce que je peux croire à ma tête est ce que ça existe vraiment et tout le monde va te dire là bas là bas et tu sais pas si tu vas y arriver et tu sais ce qui est la chose la plus tragique dans cette histoire c'est que tu promènes toute la journée avec une gourde avec l'eau de source mais tu sais pas ça tu as fermé le bouchon tu te promènes avec ça tu crèves de soif et tu te portes avec cette gourde mais tu es tellement habitué à la voir elle crie pas je suis là elle crie pas cette gourde elle est silencieuse et c'est comme ça c'est comme ça aussi pour toi pour moi pour nous tous à l'intérieur il y a cette source et tu sais quoi waouh waouh quand cette source t'inonde tu as une joie de vivre tu sais pas petit à un moment donné il faut que je me lève et que je fasse quelque chose je danse dans toute la maison peut-être je sais pas où je dois faire quelque chose avec ça mon coeur qui explose et c'est l'intérieur rien ne change à l'extérieur j'ai vu ça cette année si enfin j'ai eu ça plusieurs fois dans ma vie oui mais est ce que moi je suis présente à ça est ce que je je fais de l'espace ouais et cette année-ci pour mon anniversaire j'ai eu ça j'ai déjà raconté plusieurs fois tout d'un coup comme ce cadeau de l'intérieur waouh j'ai dit à tout le monde écoutez moi je suis complètement éclaté j'ai éclaté j'ai éclaté ici c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir et une autre fois et peut-être que tu sais ça peut-être que tu as remarqué ça j'étais tellement 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 désespéré j'ai totalement j'avais enfin j'avais fait mal à quelqu'un je savais pas comment réparer la chose et j'aurais voulu ne pas faire mal à cette personne et je pouvais simplement pas acheter j'étais dans totalement dans une sorte de désespoir et je me détestais je ne sais pas ce que je me faisais et de l'intérieur comme ça il ya eu quelque chose qui est venu m'embrasser venu me enlacer me dire me consoler me consoler ouais ouais il ya tellement d'amour là à l'intérieur qu'on s'imagine même pas et on va chercher partout ailleurs mais donc ça c'est la magie de trois fois par jour et il ya plein de petites techniques plein de choses comme ça qu'on peut apprendre et qui font tu sais c'est comme ça je le dis toujours et toujours tu fais un pas l'univers du n'importe comment tu appelles ça en fait mille mais tu t'imagines mille pas mais c'est vraiment vraiment ça mais tu dois en faire un et ce premier pas c'est le pas le plus dur parce que tu le fais tu n'as pas confiance tu as peur tu le fait tu as l'impression de le faire dans le noir tu as l'impression que tu fais tu vas tomber tu as l'impression que tu vas perdre ton temps à prendre ce temps un pas et alors le cadeau il vient quand tu tu le fais mais je vais te dire quelque chose qui est vrai pour moi et probablement aussi pour toi quand je suis dans cette lancée ouah avec ma tête c'est cette tête c'est quand même une habitude je suis dans cette lancée de je fais je fais je fais je fais et je m'arrête pas je vais de nouveau me perdre quand je travaille avec quelqu'un où je suis dans un groupe trahir à l'heure là je le fais mais c'est comme ça ça a toujours été comme ça avec tout ce que j'ai fait dans ma vie je sais pas pour toi dis moi un peu est ce que dans ta vie tu as toujours fait tout tout seul ou est ce que tu as eu des professeurs des guides des thérapeutes ces êtres je sais pas ça peut être aussi des non professionnels mais des gens qui qui t'ont aidé sur ton chemin et et moi c'est ça si je n'ai pas quelqu'un qui fait le chemin avec moi c'est plus dur c'est plus dur je peux me perdre je vais me perdre et je vais me rendre dingue donc voilà la discipline oui d'accord mais si j'ai quelqu'un une fois par semaine qui va me dire j'ai donc là pour le moment je travaille avec quelqu'un qui est assez génial et je vais raconter ma semaine je lui aurais pas raconté ma semaine j'aurais déjà oublié tout ça est vraiment extraordinaire donc voilà je sais quelque chose je sais pas si tu as fait l'expérience ça mais quand on a quelqu'un à un rythme tous les sept jours c'est un rythme magique ça et quand on a quelqu'un qui est là c'est un tel cadeau donc voilà je voulais partager ça ici j'ai peut-être une tête un peu drôle mais j'étais tellement ému là quand j'ai c'est pour ça que je mets ici sur la vidéo j'étais tellement ému dans cette méditation que j'ai je viens de faire j'ai pleuré 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 je pense je me mettrais encore à pleurer tellement j'étais autant d'amour autant de ah c'était tellement beau tellement magnifique oui je voulais parler de la bougie parce que c'est ça que j'ai tu vois ça me met à pleurer donc ce que j'avais vu aussi c'est si toi tu te sens comme si cette lumière à l'intérieur était éteinte ou si tu te trouves dans l'ombre ou dans la nuit noire de l'âme il y a des gens tout autour qui peuvent qui ont la bougie ils peuvent remettre le feu là peuvent remettre re allumer cette flamme elle est juste éteinte c'est pas grave c'est pas grave tu respires et on est là pour ça nous les êtres humains les uns les autres pour pouvoir vraiment dire ok la vie a éteint cette flamme elle a soufflé dessus tu n'as pas pu la protéger la prochaine fois tu sais que tu as une flamme à protéger tu le feras tu apprendras comment protéger cette flamme intérieure mais si la vie a fait et que toi tu n'étais pas vigilante et tu savais même pas que c'est éteint bah quelqu'un va pouvoir chez qui c'est ça brûle va pouvoir te dire oui viens hop c'est contagieux ça et donc cherche qui est cette personne autour de toi et fréquente des personnes comme ça si tu sens qu'à l'intérieur chez toi c'est sombre c'est éteint c'est lourd cherche quelqu'un cherche il y en a partout et oui c'était ça qui était tellement beau je voyais un cercle de femmes et je leur passais et on était vraiment dans un endroit sombre et je passais la lumière et ce qui m'a vraiment beaucoup fait pleurer aussi c'est que j'ai senti cette souffrance j'ai été là je la connais celle-là tu la connais je la souhaite à personne mais je sais qu'il y en a plein qui sont là dedans et juste de passer la lumière de passer l'espoir ça c'est fait ça fait quelque chose non toi tu vois je pleure encore mais c'était 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 tellement beau cette vision que j'ai eue et donc je voulais la partager ici je sais pas si ça sert à quelque chose ça si ça t'inspire quelque chose ou ça te parle ou ça te ça fait quelque chose dis moi ça dans les commentaires comment est-ce que toi tu vis ça est-ce que tu te vis comme quelqu'un qui a une flamme et qui aide quelqu'un d'autre à juste être contagieux c'est dire tiens toi aussi tu as cette flamme qui brûle maintenant de nouveau et faisons ça les uns pour les autres vraiment tu as quelque chose à partager partage-le si tu as quelque chose où tu peux aider quelqu'un fais-le parce que là je sens que le monde a absolument besoin de chacune comme ça pour pouvoir être présente dans quelque chose de lumineux et voilà c'est que je voulais partager aujourd'hui j'espère que tu vas bien et je te souhaite une très belle journée c'est parti c'est parti